hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la coupe du monde de football 2022 au qatar et je vais vous parler du 7e 8e de finale de cette compétition qui a lieu ce mardi 6 décembre à 16 heures le maroc qui affrontent l'alme l'espagne ou l'allemagne n'importe quoi le maroc qui affronte l'espagne un duel magnifique entre ces deux équipes donc je vais vous donner plein d'informations je vais vous donner de nombreuses statistiques je vais essayer de voir s'il ya une tendance qui se dégage pour un scénario dans ce match là en tout cas les amis n'hésitez pas en tout cas à mettre des commentaires à cette vidéo le score que vous voyez si vous avez des infos ou n'importe quoi en commentaire n'hésitez pas à mettre un pouce à cette vidéo aussi voilà alors c'est parti cet affrontement entre le maroc et l'espagne provient donc de deux équipes qui viennent des groupes e et f alors le maroc a fini premier de sa poule du groupe f avec 7 points ils ont fait deux victoires et un match nul une très bonne très bonne poule pour eux des bons résultats ils ont fait 0 0 contre la croatie ils ont gagné 2 0 contre la belgique et ensuite ils ont gagné 2 1 contre le canada tandis que l'espagne de son côté a fini deuxième à la surprise vraiment à la surprise générale du groupe e et derrière le japon alors ça incroyable parce que l'espagne a battu le costa rica au premier match 7 0 ils ont ensuite fait match nul contre l'allemagne à partout et derrière ils ont perdu 2 1 contre le japon en ayant 83 % de possession de balles on va le voir en dessous donc l'espagne fini deuxième de sa poule donc c'est pas de chance pour le maroc qui se retrouve à affronter un gros en huitième de finale malgré une première place maroc aurait peut-être dû finir deuxième de la poule bon c'est comme ça c'est le foot alors maintenant on va s'intéresser aux résultats des deux équipes dans des trois premiers matchs alors le maroc a eu contre la croatie seulement 35% de possession de balles 33% contre la belgique et 41% contre le canada c'est le maroc c'est une équipe qui aime bien laisser le ballon aux adversaires et contre et jouer très vite de l'avant peut voir que les passes tentées et les passes réussies sont correspondant un petit peu aux ratios de pourcentage de possession par contre on peut voir que malgré le fait qu'ils sont dominés ils ont une capacité à créer autant de tirs que les adversaires huit tiers dont deux cadres et dans le premier match cinq tiers de cadres et pour la croatie deuxième âge 10 4 et 10 3 pour le pour la pour la belgique le troisième match 6 tiers de cadres et contre le canada et le maroc contre le et le canada pardon 5 tirs 0 cadré sachant que le canada et fait 22 tiers contre les belges c'est pour vous donner leur proportion à défendre une équipe qui défend bien qui est bien placé qui laisse le ballon aux adversaires mais qui se place très bien en défense et du elle gagnée sont à peu près la même chose en jeu également les corners bon ils ont eu moins de corners que la croatie au premier match largement moins que la belgique et moi en fait c'est pas une équipe qui obtient beaucoup de corners bon c'est comme ça c'est pas pour autant qu'ils sont pas efficaces du tout interception c'est à peu près la même chose et les centres on voit que ils font bien moins de centre que leurs adversaires c'est plus basse après c'est de la contre attaque donc il passe souvent par le centre en contre attaque pas forcément par les côtés pourtant oui pour la contrataille pourrait jouer plus par les côtés mais vu qu'il ya moins de défenseurs ils peuvent plus passer par le centre donc voilà c'est pour ça que c'est une équipe qui te laisse dominer et qui s'est très bien joué en étant dominé voilà après l'espagne contre le costa rica 70 80% de position de balle énorme position contre l'allemagne 64% 82% contre le japon mais avoir la possession c'est pas pour autant gagner le match parce qu'on l'a vu contre le japon ben voilà ça va donner 70 contre le costa rica mais contre le japon ils ont perdu 2 1 alors dix et 7 tirs 8 cadres et contre le costa rica et huit tiers cadré 7 but costa rica 0 tir 0 cadré ça c'est pas terrible 7 tiers cadré 3 7 tiers 3 cadré contre les allemands 11 tiers 4 cadré pour les allemands 12 tiers 5 cadré contre le japon et le japon 6 tiers 3 cadré 2 but voilà bon les duels gagner c'est à peu près la même chose les hors-jeu il n'y a pas trop d'écart les corners ils ont légèrement plus dans le premier match mais contre le japon ils ont eu que deux corners ils ont pas réussi et même à obtenir des corners les japonais ont défendu très très bien malgré le fait qu'ils aient eu 82% de possession de balle les espagnols ils ont pas fait grand chose avec en fait l'interception ils font pas beaucoup d'interception les espagnols mais c'est un peu logique vu qu'ils ont tout le temps la balle c'est bon c'est très logique même et les centres mais ils en font pas attendre ça parce qu'on peut voir que 15 centres avec pardon 80 % de possession de balle c'est pas terrible ils auraient pu faire beaucoup mieux bah voilà contre le japon ils en ont fait 22 22 à 2 alors qu'ils ont eu 82 % de possession de balle voilà contre les allemands que 6 c'est une équipe qui fait beaucoup tourner la balle en jeu placé mais qui va pas forcément beaucoup centré alors on va s'intéresser maintenant aux résultats depuis deux ans s'il ya des corrélations entre les matchs entre ces deux équipes alors est ce que le maroc aurait joué des équipes alors ils ont joué la croatie et la belgique en poule et l'espagne est ce que l'espagne aurait joué la croatie et la belgique sur ces deux dernières années ça c'est d'une grande question je regarde france italie croatie ils ont gagné 5 3 le fameux 5 3 contre la croatie c'était à l'euro ouais ça reflète pas grand chose parce que la croatie et c'était il ya un an et demi et plus du tout la même équipe il n'y a pas vraiment de duel qui pourrait correspondre alors la tendance de ce match les amis je trouve pas vraiment de corrélation dans les résultats mais attention le maroc c'est quand même que deux défaites dans les deux dernières années c'est pas beaucoup de défaites ils ont perdu contre les usa 3 0 et contre l'egypte doit sinon voilà c'est très peu de défaites les espagnols ces trois défaites les deux dernières années puis celle de poule ça fait quatre c'est pour moi deux équipes qui se valent alors on va revenir un petit peu aux façons de jouer l'espagne est une équipe qui aime bien avoir le ballon qui aime bien faire circuler le ballon c'est pas une équipe qui va forcément être incisif maroc ils n'aiment pas forcément avoir le ballon que si l'on bat il se débrouille bien avec sont très forts techniquement mais c'est une équipe qui joue direct vraiment qui joue très direct et qui va qui va au bout des choses l'espagne vient de montrer qu'elle avait une faille contre le japon c'est bien de faire tourner la balle mais derrière ils n'ont pas gagné contre le japon en ayant 82% de possession de balle ça manque de précision ça manque voilà on sait que le maroc est une équipe qui se place bien en défense parce que là dans les trois matches le maroc déjà ils n'ont pas pris de but contre la croatie et contre la belgique qui sont quand même des équipes à base à la base avec un jeu collectif intéressant mais en compte le canada ils ont pris un but mais c'est contre son camp donc c'est même pas des buts dans le jeu en fait donc le maroc c'est une équipe qui se place très bien en défense qui défend très bien et a priori qui aime bien laisser le jeu à l'adversaire donc là c'est clair que la tendance avec l'espagne qui va avoir la balle mais je suis pas sûr que les espagnols réussiront à faire quelque chose alors que les marocains ont des possibilités en contre attaque on a vu espagne allemagne l'allemagne quand ils sont rentrés dedans dans les espagnols ils ont réussi à se créer des occasions à se créer des opportunités ils ont quand même au bout du compte fait 11 tirs donc casse cadrée ils ont réussi à égaliser ils auraient même plus presque gagné le match contre les espagnols donc je sais pas pourquoi mais moi je verrai bien le maroc passé à ce serait ça serait ça serait et ça serait pourquoi pas ce serait une belle surprise ça renouvelerait un petit peu le football africain et surtout les le fait que fabrique l'africain n'arrive pas à gagner des coupes du monde ça serait sympa de les voir aller plus loin les voir passer ils ont la grinta ils se battent bien ils ont des joueurs très forts techniquement ils sont bien préparés physiquement ils ont un coach qui fait du sentimental c'est à dire qu'ils parlent aux joueurs avant de qui coachent des hommes en fait un peu comme autre chez l'outil le fait au réel de madrid c'est pas si il va coacher les hommes parce que les hommes qui sont sur le terrain ils savent ce qu'ils ont à faire et il va surtout les coach et les drive et en tant qu'hommes et je pense que ça ça marche bien quant à des joueurs comme si edge comme akimi bouffal des joueurs qui marchent à la confiance c'est des joueurs qui qui est d'ailleurs le monde depuis le début de cette coupe du monde sont au top moi je verrai bien le maroc passé contre l'espagne donc voilà hésitez pas les amis à mettre ce que vous pensez de ce match ce que vous pensez du score que vous pensez mais moi je verrai bien la victoire du maroc et là enfin la victoire non je verrai bien la qualification du maroc en ceux dans ce huitième de finale donc les amis en tout cas je vous donne rendez vous ce mardi à 16 heures pour ce choc des huitièmes de finale de la coupe du monde 2022 voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo